bonjour à tous j'espère que vous allez bien ceux qui m'écoutent de temps en temps je vais faire cette vidéo sur la formation soin fleur de vidor alors je pratique moi même depuis une quinzaine d'années des soins qui ont au cours de ces années évolué petit à petit puisque moi même j'ai commencé par soigner énergétiquement naturellement depuis toute petite je faisais mes soins avec le pendule et donc j'ai donné de la thérapie on va dire de groupe sur tout ce qui était sur les sens les sens dans la vie relationnelle qui ont été adaptés sous forme d'ateliers pour les personnes âgées les enfants en difficulté et suite à ça j'ai souhaité me former à avec une formation sur la médecine traditionnelle chinoise et la réflexothérapie tout simplement parce qu'il me manquait des bases en termes de compréhension du corps ce que les énergies du corps ce que les méridiens pouvaient renvoyer en termes de d'état d'âme en termes de compréhension du corps et de l'esprit et de l'âme et du coup j'ai j'ai associé mon mes soins énergétiques à la médecine traditionnelle chinoise Ensuite est venue une compréhension plus on va dire du mental et j'ai créé des ateliers en relation avec l'art thérapie puisque j'ai été formé à l'art thérapie et j'ai trouvé que c'était intéressant de relier le mental aux soins énergétiques et à la médecine traditionnelle chinoise donc petit à petit j'ai fait mon ma sauce entre guillemets et les initiations par mes rêves et par mes guides me sont venus au fur et à mesure de mes pratiques au fur et à mesure de mon élévation de mes fréquences vibratoires donc que du coup j'ai j'ai pratiqué un soin sur une heure et demie deux heures que j'ai intitulé soin fleur de vie d'or puisque l'on parle là de compréhension du corps de l'âme et de l'esprit et de libérer à différents niveaux aussi bien d'un point de vue énergétique physique mais au niveau blocage émotionnel donc en fait ce soit un fleur de vie d'or je l'ai créé de manière à ce que la médecine traditionnelle chinoise me renseigne et me confirme certaines certaines claire audience ou claire voyance que j'ai eue dans mes soins donc ce soit un fleur de vie d'or donc consiste à rééquilibrer au niveau énergétique au niveau de l'âme puisque on intervient j'interviens à un niveau des changements qui peuvent se mettre en place donc du coup tous ces soins là se sont combinés compilés on va dire d'une manière naturelle et je me suis effectivement convaincue que c'était et naturellement que c'était une forme de nouvelle forme de soins qui pouvait se mettre en place donc qu'est ce que je fais durant ces soins déjà on fait un gros nettoyage nettoyage et je vous parlerai de la formation ensuite on fait un gros gros nettoyage au niveau énergétique de de toutes les énergies qui sont bloquées aussi bien les énergies basses que les égrégores je passe les âmes donc durant ce soin on peut être qualifié aussi de passeur d'âme donc on monte les âmes qui sont restées bloquées sur le plan terrestre on les monte à la lumière donc qu'elles soient que ce soit des entités connues c'est à dire de des personnes de la famille qui ne sont pas montées à la lumière ou des entités qui sont restées bloquées sur le corps de la personne qui ont été attirées par sa lumière et qui sont restées que là je vais débloquer au niveau du physique pourquoi ? parce que sinon ces personnes ou ces clients qui viennent me voir et voir maintenant les formées actuelles elles sont prises soit d'angoisse soit de maux divers maux dans leur corps des problèmes psychologiques donc on commence par ça on commence par faire le grand grand nettoyage au niveau des énergies basses des égrégores des entités familiales des entités extérieures donc ça c'est déjà je dirais un gros morceau qui permet aussi bien aux personnes d'être libérées que aux thérapeutes qui sont formés à ces techniques d'avoir déjà une vision beaucoup plus claire des énergies de la personne quand on a fait le ménage c'est comme tout une fois qu'on a fait le ménage et bien on y voit plus clair donc là c'est pareil donc ensuite durant ce soin alors évidemment pour moi c'est vrai que j'essaye de combiner en fonction de l'objectif de la personne de ce qu'elle veut développer débloquer pardon on essaye d'aboutir au déblocage de cet objectif pour arriver à cet objectif dans cette séance et ensuite ces soins et cette formation parlent également de libération au niveau transgénérationnel donc quand les personnes viennent me voir ou viennent voir ceux qui ont été formés à ce soin fleur de vide d'or on va simplement regarder comme un livre avec notre clairaudience clairvoyance et notre pendule intérieur on va savoir d'où viennent les problèmes d'où viennent les choses qui se sont bloquées donc ça peut venir de cette vie actuelle ça peut venir d'un lien transgénérationnel ou en lien avec notre plan karmique notre plan donc de vie antérieure donc voilà donc là les solutions viennent par le déblocage de ces de ces paramètres tout simplement donc je vais d'abord aller voir si effectivement je vous donne un exemple si la personne est en dépression on va aller demander sur le plan sur les différents plans si c'est en lien avec par exemple le plan de cette vie-ci oui plan transgénérationnel aussi donc on va remonter dans la généalogie on est si bien maternelle que paternelle et voir où sont les blocages et ainsi débloquer au niveau de la mémoire cellulaire de l'ADN pour remonter petit à petit jusqu'à la personne qui vient vous voir ou qui vient en soin donc voilà ça c'est un premier point si c'est d'un plan karmique on va aller voir combien il y a eu de vie en relation avec ce fameux blocage par exemple la dépression donc du coup on va aller sur le plan karmique et voir dans les vies antérieures qu'est-ce qu'elle aurait vécu comme problématique et qui pourrait l'amener à être dans cet état-là actuellement parce qu'il y a en fait un phénomène je dirais de compilation parfois on peut avoir très bien eu dans cette vie-ci un blocage émotionnel qui va se traduire par une dépression où effectivement on va devoir travailler sur cette dépression mais elle peut être née déjà elle a peut-être eu des racines on va dire cette dépression dans une autre vie ou dans la famille cette personne a peut-être une généalogie où il y a déjà eu maintes et maintes fois des dépressions donc on va aller défaire lever ce blocage lever ces blocages voilà donc ces soins fleurs de vie d'or et cette formation sont vraiment faits pour 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 débloquer lever libérer l'âme et surtout aller là vers ce en quoi ce en quoi on est ce pourquoi on est fait pardon et ce pourquoi aussi on va vous amener à voir d'une manière claire où est votre vraie destinée parce que bien souvent les gens rentrent dans des pathologies parce qu'ils ne sont pas à leur bonne place donc ça me semble essentiel de le de le dire de le savoir de le faire comprendre aussi aux clients que parfois leur destinée n'est pas juste et que je suis là on est là pour améliorer et débloquer et faire en sorte que la personne puisse créer son changement être acteur de son changement je dis toujours que nous sommes là sur le chemin de la personne pour l'aider pour la guider mais on ne fera jamais le travail essentiel c'est à dire de prendre les choses en main et d'être acteur de son de son cheminement voilà donc pour cette formation les thérapeutes généralement ont déjà dans leur bagage une une activité qu'ils pratiquent aussi bien naturopathes que énergéticiens que développement ils font parfois du développement personnel coach en développement personnel ou autre donc ces formations s'adressent en priorité à ces personnes là pourquoi puisqu'elles ont déjà une vision déjà de de claire de ce vers quoi elles veulent elles-mêmes aller et d'autre part c'est une formation qui s'adresse avec à des gens qui ont déjà suivi un cheminement personnel qui eux-mêmes ont débloqué leur des paramètres qui les bloquaient eux-mêmes donc au niveau vibratoire les fréquences vibratoires ils sont prêts ou ils ne sont pas prêts moi généralement quand une personne me demande si elle peut faire cette formation je demande à mes guides qui travaillent avec moi si elle est prête ou pas et si elle n'est pas prête pourquoi si elle est et est-ce qu'elle n'est pas prête maintenant mais elle le sera prochainement je lui donne un délai de pour lui dire ben voilà oui ce sera possible mais dans quelques mois voilà donc tous les problèmes reliés au mental au psychisme au corps à l'âme peuvent être régularisés par ces soins fleurs du vide il n'entrave en rien les suivis médicaux que les personnes peuvent avoir bien sûr dans la vie en général d'ailleurs je ne demande jamais évidemment et bien évidemment d'arrêter un suivi médical puisque évidemment il est juste il est juste maintenant c'est vrai que en discussion avec les personnes qui suivent ces personnes on peut diminuer petit à petit en réglant certains problèmes voilà cette formation soins fleurs du vide d'or elle se déroule en 4 5 modules et plus en fonction des besoins de la personne puisque le premier module est là pour apprendre à se mettre en connexion avec son pendule intérieur à comprendre à avoir une compréhension que notre corps est en vibration et que cette vibration va pouvoir nous donner les éléments en posant des questions comme un pendule en fait donc ça c'est la première chose ensuite il y a différents modules il y a un module sur la médecine traditionnelle chinoise sur la libération des plans transgénérationnels sur les plans karmiques pour enlever les énergies négatives les énergies basses pour enlever les égrégores et si les personnes le souhaitent qui sont formées à ce soin on peut aller plus loin aussi en défaisant tout ce qui est énergie noire qui ont été faites sur les personnes donc ce soin et cette formation favorisent vraiment un ensemble de déblocages et cette formation est là en commun d'accord avec un chemin de vie qui est on va dire où les personnes sont prêtes on ne peut pas être formé à cette technique si on n'est pas prêt mentalement à aussi à écouter ce qu'on ce qu'on leur dit pour évoluer à aussi à être prêtes aussi à avoir des 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 petites vagues aussi sur leur parcours pour apprendre puisqu'on va mettre tous les éléments sur leur chemin pour qu'ils apprennent eux-mêmes à monter en fréquence vibratoire pour pouvoir aussi réparer par exemple je dirais sur le plan karmique des choses plus importantes comme mettons si on a eu des armes si on est décédé d'armes avec lesquelles on a combattu ou je ne sais quoi dans d'autres vies on va enlever ces armes karmiques on va recoudre on va donc couper avec ces plans karmiques donc il faut avoir un certain niveau vibratoire pour accéder à ces soins voilà donc là je évidemment si les personnes qui voient cette vidéo ont des questions en relation avec ces soins ou en relation avec ces formations je suis évidemment toute oui et disponible pour vous envoyer déjà le programme détaillé cette formation comme je vous le disais peut se faire en 4 modules mais peut se faire aussi en 5 modules et je rajoute actuellement je commence à rajouter actuellement des petites séries de vidéos qui vont se faire prochainement qui ont commencé sur des rajouts de toutes ces évolutions de soins fleurs de vide puisque rien n'est figé tout évolue et en constant développement donc moi-même ces soins évoluent voilà donc je vous invite à regarder mon site internet si vous le souhaitez www.terre-comme-la-terre happy en anglais h-a-d-p-y .com vous pouvez également me joindre sur mon portable 06 51 67 13 83 si vous souhaitez dans votre région savoir s'il y a un thérapeute qui forme à ses soins fleurs de vide d'or écoutez contactez-moi je vous donnerai son nom et ses coordonnées avec grand plaisir ces soins se pratiquent à distance donc moi-même je pratique ces soins à distance quelle que soit la distance en France et à l'étranger par les différents moyens qu'on a à nos dispositions Skype Zoom etc même par téléphone avec une photo voilà donc je suis disponible afin de répondre à vos questions je vous souhaite un une très belle continuation je vous remercie au revoir à t'écouter à t'écouter à t'écouter Sous-titrage FR ?